Oh les amis, vous êtes là ? Vous êtes bien matinal ? Eh, la grasse mat, c'est pas encore fini ? Enfin, il faut continuer, là, vous êtes pas bon ? Il faudra que je vous fasse une émission sur comment faire une grasse mat crapuleuse un de ces jours. On retourne dans Horizon, alors aujourd'hui, ben, spoiler, 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 et bing, spoiler ! Regardez pas trop si vous comptez parcourir le jeu, puisque ça va vous dévoiler des choses pas forcément utiles pour le plaisir de la découverte. Et du coup, je vous invite à ne pas regarder. Maintenant, si vous n'allez pas récupérer le jeu, je vous garantis qu'on va se balader et qu'on va peut-être se marrer. Peut-être, oui, c'est une option. Alors, qu'est-ce que je fous, là ? Ben, en fait, je suis en mission. J'ai fait des petites quêtes parallèles. J'ai libéré quelqu'un qui s'était fait traque-nardé dans un passage peu recommandable et qui m'a demandé d'aller chercher un objet. Et pour chercher cet objet, il va falloir que je suive des traces. Ces traces, heureusement que j'ai mon holosphère, puisqu'elle me permet de les repérer comme ça. Et donc, on va remonter le fil, tranquille, pour essayer de voir ce qui se passe. Plus loin. Alors, l'interface de l'holosphère, elle est vraiment géniale. C'est un truc que vous allez vraiment l'apprécier. La piste d'Ahrana s'arrête ici. C'est là qu'elle a dû voir la charognarde. Si je suis les traces de cette machine, je devrais tomber dessus. Alors, je ne peux pas me souvenir où c'est que ça aboutit. Ça devrait être sympa. Enfin, je crois. Si c'est ce que... Ce dont je me rappelle. Je suis supposé flinguer des animaux, mais je n'ai vraiment pas envie. C'est dommage, parce que ça me permettrait d'accéder à pas mal de potions. Plus tard, les bestioles, je m'occupe de vous. Je ne le streamerai pas. Je ne veux pas que les gens voient ça. La piste s'arrête là. La machine a dû traverser la rivière. Allons voir de l'autre côté. Des galopeurs. Je vais tester le dispositif de piratage sur eux. Il vaut mieux que je me fasse discrète. Je n'ai pas très envie de finir piétinée par une horde effrayée. Ah, ça c'est un truc que je ne vous avais pas fait voir. Donc, le fameux piratage qui va permettre de prendre possession de monture pour pouvoir se déplacer beaucoup plus vite. Vous allez voir que la balade à monture, elle est super agréable en fait. Est-ce qu'on se le fait tout de suite ? Je dois pas être loin de ma quête. Ouais, je suis juste à côté. Je boucle ma quête et on le fait juste après. Ce sera pratique pour rentrer. Ah, ça fait envie. Non, on va pas le faire. Du coup, j'ai paumé mon objectif. Ce serait vraiment bien s'il ne me cherchait pas. Ok, donc c'est juste par là, mais je ne vois pas encore. Un cadavre de bestioles, ce n'est pas vraiment ce que je cherchais. Il y a toujours des ressources dedans, autant en profiter. Donc là, je suis rendu où je devais aller. Et où je devais aller, est-ce que ça va aboutir à ce que j'imaginais ? Non, je ne crois pas. Ah, il y a une lance qui serait planquée par là. Je ne vois pas trop où. Oui, il est costaud le décor aujourd'hui. Suivre les traces de la charognère. On va remonter en arrière et puis je vais voir aussi que j'ai merdé. Parce que merdé j'ai, oui. C'était plus bas, il me semble. Oui, voilà, ça s'est arrêté là-bas, les traces. Donc ça va probablement traverser Yannier. Voilà, on va aller marquer. Et on va reprendre notre route. Petit renard. Il va falloir que j'enfuinde, c'est horrible. C'est pas vrai. Il n'a rien vu. Il n'a rien vu. Et puis même s'il a vu, il n'a rien vu. Je me suis fait avoir. C'est pas deux gros poulets qui vont me faire peur. Bon, mais oh. Des poulets mécaniques en plus. Et on va reprendre notre route. Pépouze. Toujours pensez à refabriquer les armes entre les bastons. Parce que, il y a un moment, ça pourrait vous porter préjudice. Il y a le gars là-bas. Je vais laisser le faire. On a les petits gars cool. Une petite sauvegarde comme par hasard. Et ça va peut-être m'emmener ou le gars ? J'en sais rien. On verra. L'oblatch. Non, on va partir à l'aventure. C'est-il part ? Alors, est-ce que vous regrettez qu'il y ait autant à explorer ? Non ? Là, une jolie bestiole pour moi. On va se mettre dans les forêts. On va déjà analyser la situation avant qu'il y ait une grosse cataphe. Alors, ils ne sont jamais seuls. C'est pour ça qu'il va falloir prendre soin de repérer le terrain pour avoir des endroits où vos réfugiés ou qu'il ne se passe pas terrible. Et puis, il va falloir trouver un moyen de gérer ça de manière à ce que ce ne soit pas trop compliqué. Même pas la leurre, car... C'est quoi ? Ne leur pose pas. Oh, ça peut se passer. Ça tira. Oh, il fait vite des munitions. On reprend du temps. Je ne l'avais pas filé. Alors, lui, lui. On va mettre des pièges. Mais je n'ai pas envie. Oh, ils sont de l'eau. Je me carrapate. De moins, il carrapate. On va séparer. Hop là. Et puis, ça canarde en plus. Là, je me suis un peu mis de temps. Il faudra lui mettre des pièges. Alors, ils sont zonés. Au bout d'un moment, si je vais y en trop, ils vont se faire un métoir. C'est plutôt hasard, mais ça passe. Oh, j'ai réussi à crever, bravo. Alors, je n'ai vraiment pas fait attention. Je le sentais, il faut avouer. On va y retourner. On va faire la version chasseur. C'est-à-dire, pose de piège. Comme ça, on sera moins emmerdé. Alors, j'ai droit à deux pièges. Il va falloir les placer judicieusement. Maintenant, la lance. On va se les mettre, en fait, à l'entrée du goulet. Ça pourrait être sympa. Alors, le souci, c'est qu'au début, vous n'avez le droit de poser qu'un seul piège à la fois. Mais c'est une compétence qui se débloque après. Ou vous aurez le droit de... Oh, je vois poser plusieurs. Ça va te faire drôle quand il va arriver. Et on va s'occuper du dernier pépère. Pourquoi c'est pas très compliqué qu'on gère ça ? Tranquille, comme il faut. Propre. Il veut m'appeler. Il va le sentir. Il a sauté par-dessus, ce coup. Il n'est pas au courant, mais il n'en a plus pour longtemps. Il ne faut pas penser à refabriquer. Sinon, pas de souci, vous n'allez pas tout. Ce sera le bon jour. Ah non, si c'est plus pêche, je ne vais pas repartir. Je ne vais pas faire mieux. Oh, ce n'est pas gros, ça. Est-ce que j'ai tout ramassé ? Eh bien, voilà, une mission avant de m'emmener, il me semble. Comment ça y a eu un fan d'abord ? Ah, ce n'est pas grave. Quand je m'en fabrique de ça, je n'en ai plus. Du calme, bro. Du calme, on va s'entendre. Hein ? On va s'aimer. On va s'entendre, on va s'entendre, on va s'entendre, on va s'entendre. Voilà. Oui, je vous rappelle que vous avez deux coups en coup porté. Il y a le coup léger, qui se déploie un peu plus vite, bien sûr, mais qui tape moins fort. Et puis le coup appuyé, qui va mettre un poil de temps à se déclencher. Mais qui est parfaitement idéal pour achever une proie au sol. Oui, je vérifie qu'il y a pas une blague. Alors souvent, ça vaut le coup d'aller jusqu'au fond des cul-de-sac, puisque vous pourrez découvrir comme ça des ondes un peu planquées, dans lesquelles on vous a placé des bonus, qu'on ne peut pas trop voir du premier abord. Alors on va se balader la basse, à l'air j'ai vu. Regardez-moi ça. Alors, photo, photo les amis. Mmh. Mmh. Alors l'option, choisir l'heure du jour, c'est vachement bien quand même. Parce que vous pouvez, vous pouvez vraiment choisir le moment, ça gère les ombres d'une manière dynamique, c'est vraiment splendide. Allez, ça fera petit souvenir de Suisse. Hop, on y retourne, on va se balader. Est-ce que j'irai vers un bonus ? Non, voilà, c'est un vrai cul-de-sac. Je me suis fait l'avoir. Je pense que je vais mettre un beau gadin. Voilà. Plouf. Et on va retourner, ben, choper de la mission. Alors, j'avais dit qu'on regardera comment le pirate, c'est jouif, les animaux. Ces beaux cadrupèdes qui vont me servir de monture pour me dépasser beaucoup plus vite sur la map. Faut que je flingue des... Ça me fait de la peine. Elles sont parties, les montures, non, elles sont là-bas. On va essayer d'en pirater une. Comme ça, vous aurez vu vraiment toutes les fonctions de base du jeu. Alors, l'idéal, ça serait de balancer un caillou. Oui, le caillou est mon ami, et d'essayer de les approcher sans les faire dégager. Pour l'instant, je suis très mal à l'engager, mais je suis pile dans son champ de vision. Il ne me sert à rien de capter. En tout cas, ce n'est pas ce que vous avez dans le stream, mais je dois vous avouer qu'en QHD, parce que moi, c'est ce que j'ai devant moi, avec une fréquence d'affichage totalement indécente. C'est magnifique. Je ne me rappelle plus la guéchette qu'il faut prendre pour... Pour arriver à pirater un de ces trucs. Ça me le va marquer. Il va... Et donc, maintenant, je vous présente ma monture. Il est à moi, regardez-moi ça, comme c'est pratique. Et je peux donner des coups avec ma monture et me battre. Et je peux également en profiter pour continuer d'allumer tout le monde. Attends, arrête de bouger. C'est ce que je cherchais, en fait, à la base. Et pour faire avancer mon bon hiké. Il est rapide, ce galopeur. C'est mieux que marcher. Alors, après, la monture, c'est pas mal. Parce qu'à des moments où il va être paumé, je vais la lâcher. C'est pas si bon, un passage étroit. Je ne peux pas toutes les chevauchés, mais je leur trouverais bien une utilité. On va se passer, mais là. Ah, je me rends compte qu'il sera amélioré. Alors, ça vous arrivera souvent de crever au démarrage. Parce que vous n'avez pas une armure super costaude. Mais je vous rassure, vous allez en récupérer les plus puissantes. Et ça va rééquilibrer un petit peu les forces. Parce qu'au début, oui, on est carrément fragiles. Je vous aurais fait voir la monture, mais elle n'aura pas survécu longtemps, la pauvre. Alors, vous pouvez la réparer, également. Et du coup, je ne me rappelle plus les commandes pour rappeler la monture. Tant pis pour moi. On va rentrer à pied, il me semble. Ah non, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je valse ça. On va essayer de choper. Oui, toujours à crafter, tu penseras. Au début, c'est chiant. Mais après, ça doit devenir un réflexe. Et vous n'en rendrez même plus compte. Souvent, le truc qui vous rappellera que vous avez ramassé tout ce que vous avez trouvé comme un cochon, c'est que vous aurez le message de votre amontaire est plein. Comment je vais la choper celle-là ? En plus, je n'y vois rien que le contre-jour. Les éclairages, c'est vachement bien, je vais aller ramasser la version PC. Je crois qu'ils sont mieux encore que pour la version PS4. Je n'ai même pas un bout de fouet où me planquer. Je crois que ça va finir à pied, cette aventure. Problème, hein ? Je vous ferai voir en plein jour, parce que c'est beaucoup plus joli. Il y a noir de photo à faire avec. Ça, c'est une descente de machin. Ah bah, lui, il ne m'a pas vu. Il va peut-être le choper. Il y a ses potes-là. Petit, 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 petit. On va prendre un petit caillou magique, vous allez voir. Qu'est-ce que c'est ? Oh, la baballe. Où qu'elle était, la baballe ? C'est qui qui avait l'ennemi de baballe, ici ? Quel lapin qui se balade, autrefois ? Oh, elle était pour qui, la baballe ? Encore une ? Oh, ils sont joueurs, aujourd'hui. Oh, ça ! Mine, you're mine. Regardez-moi les qui se carapatent. Bonde de lèche. Ah non, non, ça, c'est pas le même de la baballe. Je suis un peu plus fier, mon gars. J'arrivais pas de faire voir. Oh, c'est là. Oh, c'est là. Oh, c'est là. Ça a été un échec, la présentation des montures. Et du coup, maintenant, on va tracer beaucoup plus vite dans cette nave. J'ai activé l'option qui me permet de ramasser les items dès que j'en croise, sans descendre du truc. Hop là. Ce qui est fort pratique. Voilà. Même si des fois, je vais go de commande. Allez. Allez. Allons, les moches. D'abord tu as retrouvé Arana, et maintenant tu rapportes la lance. Autour de moi, nombre de Nora pleurent la perte de leurs enfants. J'étais sûr de rejoindre leur rang. Merci de m'avoir épargné ce chagrin. Et merci d'avoir retrouvé la lance de ma mère. Elle est d'une qualité prodigieuse. Ta mère savait fabriquer des lances. Je n'égalerai jamais son savoir-faire, mais elle m'a appris quelques techniques. Ça me ferait plaisir d'améliorer la tienne. Merci. Ta mère devait être quelqu'un de bien. Je suis triste pour toi. Tu sais, grâce à toi, j'ai encore sa lance pour me souvenir d'elle. Elle t'aurait appréciée, j'en suis sûre. Ça m'aidera. Comment je l'appelle déjà, cette monture ? Ce serait bien, je me rappelle. Non. Peut-être dans le menu. Là ! Viens dresser, hein ? Oh, c'est qu'il y a un robot. Elle est con, on va tracer. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Les bruits de combat, juste derrière les portes. Les portes sont défoncées. Laisse-le approcher ! Je suis prêt ! Varle, je suppose ? Est-ce que j'hallucine ? Où est-ce que tu étais sur ce galopper quand tu as franchi la porte ? Euh... En effet, c'est... C'est une longue histoire. J'imagine, oui. Quelle drôle d'époque, pour ceux qui ont survécu. Bien sûr que je te reconnais. Aloy, la paria qui a remporté l'éclosion. Content de voir que tu as survécu à tes blessures. La haute matriarche Tirsa dit que tu connais la route de Méridien. La capitale de l'Hélium Karja ? Euh... Mais... Dis-moi, tu cherches à t'exiler ? Non. Un traître du nom d'Oline. Les matriarches m'ont nommé chercheuse pour que je le retrouve. Alors... Tu dois aller jusqu'à la Couronne de la Mer, au Nord. Si tu y parviens, parle à Maréa. Elle te renseignera. Compris. Merci. Oui, la route est dangereuse. Depuis le massacre des guerriers, nos terres et nos frontières ne sont plus surveillées. Nous n'avons plus de chef de guerre. Ce n'est pas censé être Rech ? Seulement parce que Sona a disparu. Je partirai bien à sa recherche. Mais elle m'a ordonné de garder cette porte au péril de ma vie. Alors c'est ce que je fais. Je laisse découvrir tout ça. Il y a pas mal de choses dans la narration, toujours. Bien que je réitère. Vous allez vite vous rendre compte que c'est bateau dans le global. de partir vers la Couronne de la Mer et au-delà. Est-ce que tu pourrais essayer de retrouver Sona ? La tribu a besoin d'elle. Je serais bien parti à sa recherche. Mais elle m'a ordonné de rester ici coûte que coûte. Où a-t-elle disparu ? Là où nos guerriers ont été massacrés. Cette cuvette boisée sur la rive opposée à la soif du démon. Tu parviendras peut-être à retrouver sa trace. Elle a poursuivi des assassins qui ont attaqué l'éclosion. Qui ont tué nos proches. Qui ont essayé de te tuer et... Je... je comprends, Varl. Je verrai ce que je peux faire. Que la DS te protège. Toute ma vie, je l'ai passée dans l'étreinte. Le monde est soudain plus grand. Et plus dangereux aussi. Alors je dois vous avouer que dans ce jeu, souvent, malgré que je vous ai fait voir qu'on peut se balader à monture, on préfère se balader à pied en fait. Prendre son temps pour vraiment explorer le truc. Essayer de dénicher des petites choses à droite, à gauche. Et puis profiter de l'endroit. Moi, je... Ça doit se s'entendre, mais... J'adore m'égarer dans ce monde. Ça pourra me servir. J'adore m'égarer dans ce monde. Oui, vous le sentez, petit moment de photo ? Au lever du jour ? Ça va être magnifique. Oh là 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 ! Ça marche toujours, quoi. C'est incroyable. Ce jeu, c'est... C'est de l'extase en compilation, quoi. On va même se modifier l'heure du jour. Parce que je pense qu'il y a un moment, ça va être chouette. Trop. Et là, c'est trop bas. Voilà, le bon moment. Oui, le bon moment en photo, c'est toujours important. Ou que c'est doux, ou que c'est beau. Je vais voir si je peux me mettre une focale, quand même. Bon, on va penser à l'ouvrir. Hop, 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 attends. Voilà, comme ça, le fond est bien flou. Ça va bien de la gueule. Les variations de lumière sur le rendu, c'est assez génial. On va passer, jouer avec les photos. Où c'est que je dois aller ? Oh, tout là-bas. Mais comment je suis monté ici ? Je veux descendre, sans me tuer. Alors, la façon dont elle carapate dans le décor, quoi, c'est assez génial. C'est tout le temps très raccord, hein. C'est très rare qu'on prend le jeu en défaut. Et puis, il y a des petits soucis de clipping. C'est quasi inexistant. Petit renard, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Hop, regarde. Désolé, super désolé. C'est pareil pour toi. Oui, je vais faire un carnage sur les animaux vivants. Et je vais essayer d'oublier après. Je ne peux pas faire des trucs vivants, c'est pas possible. Il n'y a aucun fun. Gardin. Mon focus capte un genre de signal. Je peux peut-être le scanner. La curiosité tue. Ouais, mais c'est tellement bien. Ce signal. D'où est-ce qu'il vient ? En plus, si c'est ce que je crois, ça va vraiment être un moment de bonheur. Parce que c'est vraiment ce que je voulais vous faire voir. Ouais, c'est ce que je crois. Super. Vous allez découvrir avec moi une des plus belles choses du jeu. Oh, purée, c'est l'écran. La plus belle chose, vous la voyez bouger là-bas à droite. Oui, c'est pas petit. C'est un peu massif. Et la première fois que vous tombez dessus, si c'est votre première fois, je vous conseille de retenir votre mâchoire. Ces ruines, ça doit être la soif du démon. Une des villes des anciens. De l'âge de métal. Je serais mieux. Je passerais la journée à faire des photos. Regardez-le, il arrive. Exactement comme Ross te l'avait décrit. Il est petit ? Non, il est loin pour l'instant. Je dois grimper là-haut. En fait, l'objectif, c'est de monter en haut sur sa tête et de pirater. Majestueux ce truc. Faut que je fasse gaffe quand même parce qu'il y a d'autres ennemis qui traînent. Ah, putain. Photo, les gars. Photo, objet. Et je continue de vous expliquer pendant ce temps. Alors, pourquoi ma charnée a essayé de pirater cette chose gigantesque ? Tout simplement parce qu'une fois que je l'aurai piraté, ça va me dévoiler un autre morceau de la carte. En fait, c'est comme ça que vous allez progresser dans le jeu, niveau map, en piratant ces différentes choses qui vont vous donner une vision claire avec des objectifs déjà pré-marqués au début qui vous permettront de déclencher une nouvelle mission. Aujourd'hui, je pourrais avoir la prime de la limpidité dans les explications. C'est la lumière, je voulais changer. Oh là, c'est beau. Oh là, c'est beau. Et donc là, le but du jeu, ça va être de pirater cet engin. Mais pour monter dessus, vous avez remarqué que c'est pas évident parce que j'ai aucune prise au niveau des jambes. Non, va falloir que je trouve un moyen de sauter beaucoup plus haut. Et pour sauter beaucoup plus haut, va falloir que j'aille visiter notre collègue qui a l'air de nous attendre un petit peu là-haut. Et je pense qu'il n'est pas tout seul. Je ne sais pas, c'est pas tout seul. Je ne sais pas, c'est pas tout seul. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je peux même faire une photo pendant cette phase. Je m'excuse mais je vais en profiter. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On peut rester à tourner autour, sur la tête de cette bestiole, jusqu'à ce que l'ennui nous guette. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il y a vraiment moyen d'y passer des plombes sur ce mode photo. Bon, je vais arrêter parce que sinon tout le monde va croire que le jeu c'est juste une image statique. On va se faire une jolie descente et puis je vais vous abandonner là. Merde, qu'est-ce que j'ai fait ? Il est temps d'abandonner, je ne suis pas très réveillé apparemment. Il me faut un autre shoot de café. Du coup, est-ce que je repars au avant ou après ? Bonne question, carte. Non, c'est bon, ça m'a déverrouillé mon petit coin là-bas. Vous avez vu, c'est en train de grandir la map. Et je ne vous ai pas bullshité. Il y a encore tout ça à découvrir. Ça à découvrir, ça à découvrir, ça à découvrir. Donc vous pigez mieux maintenant pourquoi on aime se perdre dans ce jeu qui est absolument génial. Je fais encore une photo. Je vous abandonne là-dessus. Ciao ! Sous-titrage ST' 501